Bonjour, je m'appelle Faustine, j'ai 32 ans, je suis mariée, mère au foyer, et je suis excommunié témoin de Jéhovah depuis 2008. C'est le nom de Dieu chez les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, c'est un mouvement religieux à dérive sectaire qui annonce Armageddon, donc la destruction des systèmes religieux, politiques et économiques, ainsi que de tous les humains qui s'opposent à Jéhovah. Seuls les témoins de Jéhovah y survivraient. Quand j'avais six mois, mes parents ont commencé à étudier la Bible avec eux, donc je n'ai pas eu mon mot à dire. Ayant grandi dedans, tout me paraissait normal. J'allais trois fois par semaine aux réunions, dans les salles du Royaume. J'y retrouvais mes amis de mon âge, il y avait une très bonne ambiance, chaleureuse, conviviale. À peine dix ans, je participais activement aux Portes à Portes, et plusieurs fois par an, il y avait de grandes assemblées avec des milliers de témoins de Jéhovah, avec également une très très bonne ambiance. J'ai eu un cursus scolaire tout à fait normal jusqu'au baccalauréat. Cependant, j'ai quand même senti à partir de la cinquième, au début de l'adolescence, que j'étais très différente des jeunes de mon âge. Tout ça parce que ma religion passait avant tout. C'était comme une grande famille, très agréable, très conviviale, beaucoup d'amour. Il y avait des personnes âgées que j'appelais Papi et Mamie, des femmes que j'appelais des Tata. C'était très très sympa. Il y a une fête que les témoins de Jéhovah affectionnent particulièrement une fois par an, c'est le mémorial de la mort du Christ, une sorte de commémoration. Autrement, bien sûr, il célèbre les mariages, les anniversaires de mariage. Par contre, il ne fête pas Noël, les anniversaires, Halloween, le carnaval, etc. Donc oui, je travaillais. Ça se passait bien avec mes amis supérieurs, avec mes collègues, dans le cadre du travail, puisqu'à l'extérieur, je n'avais pas de relations amicales avec eux. La sexualité en mariage, c'est interdit et sanctionné chez les témoins de Jéhovah. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vu beaucoup d'amis entre 18 et 20 ans qui se sont précipités dans le mariage pour ne pas fauter. Je ne peux pas toutes les énumérer, il y a un certain nombre, mais ne pas fumer, ne pas voter, ne pas boire de l'alcool jusqu'à l'ivresse. L'interdiction principale chez eux, c'est la transfusion sanguine basée sur la Bible. Ils ont sur eux une carte pas de sang, notamment en cas d'accident, pour ne pas être transfusés, même en cas de nécessité vitale. Donc non à ma connaissance, il n'y a pas d'objectif de trésorerie. Cependant, il est possible effectivement de faire des dons en espèces ou en chèques que l'on dépose dans des boîtes à offrandes, dans leur salle du Royaume ou sur les lieux d'assemblée. Oui, il y a la Watchtower qui est le siège mondial, la maison mère des témoins de Jéhovah aux Etats-Unis. Et puis en dessous, il y a les Bethels qui sont les sièges nationaux, donc dans chaque pays il y a un Bethel, qui eux-mêmes adressent des directives aux surveillants qui se trouvent dans les salles du Royaume. Lorsque j'y étais, non. Mais après mon départ, j'ai su que j'avais des amis eux-mêmes excommuniés qui ont subi du harcèlement moral, psychologique très fort, dû à leur nouveau choix de vie. L'excommunication, il faut le savoir, est une forme de violence psychologique, puisqu'il y a une rupture brutale, notamment avec les membres de notre famille qui sont toujours chez les témoins de Jéhovah. Ça mène bien souvent à une profonde dépression. Certains se suicident, tellement c'est insupportable. Et il y a également les cas de pédophilie, qui sont trop nombreux, passés sous silence, car ils sont gérés en interne chez les témoins de Jéhovah, jugés par les témoins de Jéhovah. Et du coup, la police elle-même a du mal à faire son travail. Pour moi, oui. Car lorsqu'on te demande de choisir entre ta famille et ta religion, ce n'est pas normal. Ils sont surveillés de près par la Mivilude, et notamment, comme on vient de le voir dans l'autre question, pour leur pratique de l'excommunication. À mon sens, ils n'ont pas de contraintes, puisqu'ils ont choisi d'être témoins de Jéhovah. De plus, ils sont sous emprise mentale, ça, il ne faut pas l'oublier. Les obligations, prêcher, faire du porte-à-porte, par courrier, téléphone, etc. Participer activement au culte, aller aux réunions, par exemple. Et puis, dans leur vie de tous les jours, il ne faut pas oublier qu'un témoin de Jéhovah, c'est témoin de Jéhovah 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est toujours sous décision des anciens. Et puis, les différentes sanctions, il y a des blâmes publiques, c'est-à-dire que les témoins de Jéhovah, les membres des témoins de Jéhovah le savent, non publics. Là, dans ce cas-là, ce sont les surveillants, simplement, qui sont au courant de la faute. Il y a la perte de privilèges au sein de l'organisation et l'excommunication. C'est quand j'ai vraiment senti que je ne me sentais pas libre d'être moi, de ne pas pouvoir faire mes choix, de me sentir surveillée également par mes parents et par les autres témoins de Jéhovah. J'étais perdue, j'avais 17 ans lorsque je me suis faite baptisée. Et à cet âge-là, c'est vrai qu'on a tendance à se chercher sexuellement, au niveau des études. Et moi, je sentais que ma voix était déjà toute tracée, me marier avec un témoin de Jéhovah, faire ma vie là-dedans. Et j'avais vraiment envie de faire mes propres expériences, mes propres choix dans ma vie, pouvoir me tromper également. C'est normal dans une vie de se tromper. Et du coup, à 18 ans, je suis tombée amoureuse d'un garçon non témoin de Jéhovah. J'ai eu des rapports sexuels. Et à 19 ans, je suis partie. Quand tu as passé 19 ans de ta vie dans ce mouvement, c'est impossible d'en sortir rapidement et complètement. Les premières années, quand tu en sors, c'est très, très compliqué. C'est comme si on t'avait enraciné un arbre dans ta tête. Et donc, les premières années de ta sortie, tu enlèves juste la partie qui se voit. Ça fait déjà très mal. Et les années qui suivent, là où tu as vraiment envie de te débarrasser de cette emprise, tu essaies d'enlever les racines. Et là, c'est énormément de souffrance, de prise de conscience. Ça dure des années. Pendant des années, quand on me posait des questions sur eux, je disais « nous » au lieu de « eux » parce que je m'incluais encore dedans tellement l'emprise était encore forte. Et je m'en sors tout juste aujourd'hui, au bout de 13 ans de combat. Eh bien, là, ça devient un véritable apprentissage de la vie, sans aucun repère. Et c'est là que je suis tombée dans beaucoup d'excès. J'ai voulu rattraper le temps perdu. Et puis, ensuite, il a fallu que je reprenne confiance en moi et aux autres. Et ça, ça a été grâce à la rencontre avec l'homme qui est devenu mon mari aujourd'hui et qui a été un grand soutien. Par la suite, j'ai fondé ma famille en devenant maman. Donc, aujourd'hui, je suis heureux. Je suis une maman comblée, une femme heureuse, épanouie. Mais j'ai quand même perdu mes deux parents et mon frère. J'ai quand même perdu trois personnes précieuses à mes yeux. Mon papa, ma maman et mon frère. Il me manque beaucoup. Je les aime. Cependant, aujourd'hui, mon bonheur, il est chez moi, avec mon mari et mon fils. Ma priorité, c'est de les protéger de tout ceci. Je n'ai pas d'esprit de vengeance ni de haine. Seulement, je veux que les choses soient connues et reconnues. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je parle. C'est que j'ai réussi à me libérer et à me sentir enfin libre. Ne laissez jamais personne vous dicter votre vie. Gardez toujours votre sens critique. Car la privation de liberté est le plus grand danger. La liberté de croire ou non n'a pas de prix. Coucou à tous. Bon, je vous remercie de m'avoir regardée sur cette vidéo qui était très importante pour moi. Et voilà, je vous dis peut-être à la prochaine sur la chaîne de Cerveau. Salut ! Musique 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 Musique